Générique ... Bienvenue à tous. Depuis le 20 août dernier, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres, dont celle avec le Bénin et le Niger, de façon temporaire et provisoire. Le Nigeria avait mis en garde, il y a plusieurs reprises, ses voisins de fermer la frontière en raison de la contrebande de riz en destination du Nigeria. Plus de deux mois après, quelles sont les conséquences pour le Bénin et le Niger, et également sur le commerce dans l'espace CEDEAO. Pour répondre à cette question, nous recevons Dr. Samuel Maté, il est économiste. Bienvenue à tous et bienvenue docteur. Merci Thomas, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Média TV. Comme nous l'avons dit, nous allons parler de l'impact de la fermeture des frontières du Nigeria avec le Niger et le Bénin. La première question, on se souvient qu'en 2003, dans le cadre de l'affaire Amanititidiani, à Abuja avait décidé de fermer sa frontière. Une décision qui avait fait grimper le prix de l'essence de contrebande. Et depuis deux mois, comme nous l'avons dit, les frontières sont fermées avec les pays les plus proches. Pourquoi la fermeture de ces frontières ? Écoutez Thomas, le Nigeria avait officiellement avancé la raison de la contrebande du riz. Et il faudrait savoir que la posture du Nigeria et ses argumentaires ont évolué avec le temps. Et ils ont parlé premièrement du riz, que du riz importé venait envahir le marché nigérien, alors que le Nigeria essayait de faire la promotion du riz local et des producteurs de riz locaux nigériens. Et ensuite, ils ont ajouté après, progressivement, qu'il y avait également la contrebande d'armes, d'armes légères. Et il y avait premièrement le Bénin qui était la cible de cette sanction. Et ensuite, on a vu que d'autres pays alentour, comme vous l'avez dit, le Niger, etc., le Cameroun, se sont ajoutés progressivement à cela. Ce que nous constatons ici, c'est un certain nombre de choses. Premièrement, la démarche en elle-même. Il faudrait comprendre une chose, c'est qu'on se pose des questions. Nous savons tous, aujourd'hui, par rapport, si vous prenez les États-Unis, Trompe a voulu construire un mur pour séparer. Et ça vous montre que les pays même les plus développés, qui ont énormément de ressources, savent très bien qu'on ne peut pas contrôler une frontière. Ce n'est pas parce que le Nigeria va fermer un portail, excusez-moi de le dire ainsi, un portail que les milliers de kilomètres qui séparent le Nigeria avec les autres pays ne sont pas ouverts. Et vous savez très bien comme moi que les frontières en Afrique, elles sont poreuses. Déjà, on n'a pas assez de ressources pour s'occuper de la sécurité en interne. On ne va pas aller mettre des militaires pour surveiller des milliers de kilomètres en sachant qu'en tant qu'Africains, on a des villages. La frontière traverse des villages. Donc l'argument est un peu léger. D'accord, ça c'est un élément. Voyons l'impact que cela a sur le Bénin. Maintenant, en termes d'impact, comme en tant qu'économiste, dans ce genre d'exercice, les économistes parlent de perdants et de gagnants. Donc il y a trois démarches, il y a trois niveaux dans la démarche économique sur ces questions. L'économiste regarde premièrement ceux qui perdent. C'est-à-dire qu'à cause de ces situations, quelles sont les personnes quand nous perdons ? Nous parlons de perdre en économie. C'est-à-dire que quelles sont les personnes, ou quelles sont les entités à cause de cette situation de fermeture qui voient leur revenu diminuer ? Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est de se dire que quelles sont les personnes qui, à cause de ces situations, voient leur revenu augmenter ? Ce sont les gagnants. Et ensuite, l'économiste va s'asseoir et va faire la somme des plus de ceux qui gagnent et des moins. Et il va voir en globalité est-ce que ce pays ou cette communauté est gagnante ou pas de la situation. Donc, si on prend le Nigeria lui-même d'abord, on nous dit aujourd'hui, par rapport aux statistiques consultées, que le prix... Premièrement, il y a un déficit de près de 100%. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la capacité du Nigeria de produire du riz est autour de 3,7 millions de tonnes. Alors que la consommation requise par le Nigeria, la population nigériane, est d'environ pratiquement le double. Donc, ça voudrait dire que nous avons une situation où le Nigeria consomme le double de ce qu'il produit. Ce qui nous amène dans une situation où le Nigeria est obligé d'importer du riz. Et dans des cas comme ça, on en arrive à des pénuries. Et en économie, quand on a des pénuries, ce qui règle la situation, c'est le prix. Donc, les prix augmentent. Et c'est pour ça que le prix du riz aujourd'hui au Nigeria a triplé. A triplé au Nigeria. Donc, les gagnants ici, ce sont... Premièrement, parmi les gagnants, on a les producteurs de riz qui ont vu que le prix a triplé. qui vont gagner beaucoup d'argent. Mais on se rend compte que celui qui perd, premièrement, c'est le nigérien, c'est le consommateur nigérien. Mais il y a également le ministre béninois du développement, Abdoulaye Biot, qui trouve que si cette mesure perdure, cela va fragiliser les perspectives économiques 2019 du Bénin. Donc, si on en vient au Bénin, parce qu'au Nigeria, on se rend compte que les producteurs de riz gagnent et que le consommateur nigérien perd énormément, maintenant, quand on arrive au Bénin, le Bénin est un pays qui est à côté d'un géant économique. Il faudrait rappeler que le Nigeria est la plus grande économie de l'Afrique. Et ce qui se passe au Bénin, c'est que le Bénin dépend énormément du Nigeria sur plusieurs produits. C'est-à-dire qu'autant le port du Nigeria, parce que le port ou les ports du Nigeria n'arrivent pas à tout absorber. Donc, il y a un certain nombre de produits et de sociétés nigériennes qui, pour désenclaver le port du Nigeria, passent par le port du Bénin. Donc, ça voudrait dire que les recettes que généraient toutes ces transactions n'y sont plus. D'accord. Voyons également l'impact que cela peut avoir sur la sous-région, sur l'espace Cédé. Après, les statistiques, le corridor Abidjan-Legos qui approvisionne entre autres le marché nigérien en plusieurs produits via la frontière béninoise draine à lui seul 75% des activités commerciales d'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Donc, parce que, comme je le disais, il y a des choses qui passent par le Bénin pour aller au Nigeria et évidemment, également, dans l'autre sens, des produits nigériens qui vont sur le Bénin. Et tout ça est bloqué. Et la question ici, aujourd'hui, est de regarder ce déficit à qui il profite. Et comme vous le dites, sur le corridor, il y a un certain nombre de produits qui vont vers le Nigeria et le Nigeria qui représente plus de 65%, d'autres parlent de 70% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire étant 40% des pays francophones. Et on se rend compte que ce commerce qui allait vers le Nigeria ne peut plus se faire. Et ce commerce qui venait du Nigeria vers les autres pays ne peut plus se faire. Donc, aujourd'hui, le flux, aujourd'hui, est plus des autres pays un peu vers le Nigeria. D'accord. Docteur Samuel Maté, nous sommes en train déjà d'aller vers la fin de cet entretien. Quelles seraient les perspectives pour que cette situation soit dénouée ? Écoutez, il y a deux manières de voir cette situation. La première manière, c'est de se dire que le besoin est la reine de l'innovation. C'est-à-dire que c'est dans des situations de crise qu'à la recherche de solutions qu'on trouve de nouvelles méthodes ou de nouvelles approches. personnellement, je pense que c'est l'occasion pour les pays hors Nigeria de se réunir ensemble, de comprendre leur fragilité, de travailler ensemble. Sinon, ils seront constamment soumis au dictat du Nigeria qui est conscient de sa puissance et qui est conscient et qui a une approche hégémonique de domination. Donc, c'est le moment pour les autres pays de se réunir en un bloc commun et de travailler ensemble. La deuxième, manière de le voir, c'est que ce problème va se résoudre politiquement. C'est un problème politique pour ma part. C'est un problème politique parce que le Nigeria est très conscient que pour refuser de l'exportation, c'est sa partie qui refuse l'exportation. Ce n'est pas la partie béninoise ou la partie camerounaise de la frontière. Et deuxièmement, le Nigeria est très conscient que les milliers de kilomètres de frontières, il ne peut pas les surveiller. Donc, c'est un problème politique. Je pense que nous allons nous arrêter là pour cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions de la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin et le Niger et nous avons vu l'impact sur le commerce dans l'espace CEDEAO. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada